Mon ami, vous voulez être vraiment victorieux dans tous vos combats, alors quand le mal se soulève contre vous, alors inclinez vos oreilles vers Dieu, vos paraboles, les enseignements, ce qui est derrière la révélation, alors, et quand vous comprendrez, alors, vous allez chanter comme ça, chanter comme l'auteur du psaume numéro 49, qui dit la chose suivante ici, verset numéro 6. « Pourquoi aurais-je peur au jour du malheur, alors que la faute de mes adversaires est tout autour de moi ? » Donc, voyez, mais pourquoi est-ce qu'il déclare cela ? Parce qu'il a compris que Dieu était en train de parler par une parabole, mais qui a reçu cette révélation de Dieu. Alors, il s'est accroché à cette parole-là, il a pris possession, et il est sorti alors super victorieux. Et c'est cela que Dieu veut qu'il se produise pour vous également. C'est cela qui va se produire alors. Voyez à présent le témoignage d'une personne qui a été grandement bénie et qui alors raconte sa joie. Et tout de suite après, je reviens pour prier avec vous au nom de Jésus-Christ. Je sens qu'aujourd'hui, je suis venu pour recevoir ma bénédiction, et je suis vraiment plein d'espérance. Depuis combien de temps, alors, vous aviez cela ? Il y a bien longtemps, car j'ai eu un AVC. Un AVC ? Oui, il y a 8 ans. Il y a 8 ans, oui. 8 ans de ça. Je me suis cassé la cheville, alors j'ai dû marcher très lentement avec un déambulateur. Vous avez besoin d'un déambulateur alors pour marcher, c'est cela ? Oui, il m'aidait. Et donc, montrez-nous comment alors vous marchez avant. Je marchais ainsi. À présent, marchez. Marchez au nom de Jésus, allez-y. Alléluia ! Seigneur, Seigneur est vraiment bon. Me revoilà. À présent, prions ensemble. Père, touche toutes ces vies, guéris toutes ces personnes, libère ces individus, toutes ces personnes, et je réprimande maintenant tout le mal qui est dans ces vies, au nom de Jésus-Christ. Et vous dites maintenant, merci Seigneur et Amen. Bonne journée.